Excel, la mise en forme. Par défaut, Excel écrit le texte à gauche et les nombres à droite. Bien entendu, on peut modifier cela à volonté avec les options d'alignement ou bien la mise en forme de police. On va voir rapidement les différentes possibilités, bien que je ne serai pas forcément exhaustif, car ces boutons ressemblent énormément à ceux de Word et on trouve assez facilement à quoi ils servent. Parlons d'abord du groupe Police. Le groupe Police est ici et il va vous permettre de changer la couleur ou la taille de la police. Je ne parle pas du groupe presse-papier, puisque c'est celui qui permet de faire découper, copier, coller. On en a déjà parlé auparavant. Le groupe Police, lui, permet de faire de la mise en forme. Si je me mets sur Bonjour, je peux l'écrire en gras, en italique, en souligné. Là, c'est la même chose que sur Word. Il y a différentes possibilités de soulignement. On peut aussi encadrer la cellule. Je peux mettre une bordure extérieure épaisse, par exemple. Et puis, on peut mettre une couleur de fond. Là, par défaut, je mets en jaune. Mais si je préfère changer la couleur, j'ouvre la petite flèche et je choisis l'orange, par exemple. Et je peux aussi changer la couleur de la police, ici. On va, par exemple, pour que ce soit quand même visible, écrire en bleu assez foncé. Nous pouvons, bien entendu, augmenter ou réduire la taille de la police. Donc, à chaque fois que je vais cliquer ici, je vais augmenter la taille de la police. Et à chaque fois que je vais cliquer ici, je vais la réduire un peu. Je peux changer la police, elle-même, ou bien la taille. Donc, rien de particulier. Ça ressemble énormément à Word. Si je veux d'autres options, il y a ce petit bouton, là, qui me permet d'accéder au menu complet, qui me donne donc une fenêtre format de cellule avec toutes les possibilités. Et le groupe police, en fait, est regroupé dans les options de police. On retrouve ici, à peu près, toutes les options. Quelquefois, il y en a un petit peu plus. Pour la bordure, il faudra aller ici. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de possibilités. On va enchaîner, maintenant, avec la zone alignement. La zone alignement va permettre, principalement, d'écrire à gauche, centré ou à droite. On pourra aussi, par rapport à une cellule un peu grande, écrire tout en bas, au milieu ou en haut. En général, on aime bien écrire au centre et au milieu. Donc, on centre les deux. On peut également incliner le texte, ce qui donne des effets assez sympathiques. Donc, si on veut plus de détails, là aussi, on fait un format de cellule. On clique sur cette petite cellule, ce qui me permettra, donc, bien sûr, de retrouver un angle plus élevé, moins élevé ou revenir à zéro. Dans la deuxième partie, on peut renvoyer à la ligne automatiquement. Quelquefois, ça vous arrivera peut-être d'avoir à écrire « Bonjour à tous ». Et si je mets un texte ici, je vais avoir ce qu'on appelle une troncature, c'est-à-dire que le « Tous » est coupé. Je peux demander à Excel d'aller à la ligne lorsqu'il arrive au bout. Pour cela, on va utiliser ce bouton de renvoyer à la ligne automatiquement. Et comme on ne peut pas écrire « Tous » complètement, le mot « Tous » va à la ligne. Et donc, le contenu, l'intégralité du contenu apparaît. En dessous, le bouton « Fusionner » et « Centrer » va me permettre de fusionner un ensemble de cellules. Si, par exemple, je veux fusionner ces trois cellules-là en une seule, pour écrire un texte au milieu, je vais cliquer sur ce bouton. Je n'ai plus qu'une seule cellule. Et là, si je mets « Première année », ça se met bien au milieu. « Première année », « TC », « Marseille ». Voilà, on écrit bien au milieu des trois cellules que j'ai fusionnées. Si on met une petite bordure, ça sera encore plus visible. Voilà pour ce groupe alignement. Là aussi, si je veux plus d'options, on peut cliquer sur ce bouton-là. J'ai sauté ces deux petits boutons-là qui me permettent de faire des retraits. Alors, un retrait, c'est pour faire un décalage. Si, par exemple, je mets « TC », « Première année ». En dessous, je vais mettre « Groupe 1 » et « Groupe 2 ». Peut-être que « Groupe 1 » et « Groupe 2 », je veux que ce soit un petit peu décalé. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle « Augmenter le retrait ». Et il y aura une petite indentation, un petit décalage qui va se placer. C'est mieux qu'un espace parce qu'en fait, je peux appliquer un retrait, deux retraits, trois retraits, ou les enlever. Et donc, en fait, on va pouvoir jouer comme ça très facilement sur un alignement avec des décalages qui seront identiques. Voilà pour l'alignement. Ensuite, au niveau des formats de nombre, on va pouvoir choisir un format monétaire, un pourcentage, un séparateur de milliers. On va revenir, par exemple, si j'écris « 6000 », on va mettre un petit espace, tous les trois chiffres. Je vais pouvoir gérer aussi le nombre de décimales, si j'en veux plus ou moins. Et enfin, il y a tout un tas de formats prédéfinis que je vais pouvoir choisir. S'il s'agit d'une date, s'il s'agit d'un montant, s'il s'agit d'une heure, s'il s'agit d'un format au pourcentage. J'ai peut-être envie de mettre deux chiffres après la virgule au format pourcentage. Eh bien, je vais mettre pourcentage, et puis je vais pouvoir régler ce format. Donc là, par défaut, il me met deux chiffres après la virgule. Si je veux le régler, je vais là aussi cliquer sur cette petite flèche oblique qui va me permettre d'accéder à toutes les options. Donc pourcentage, nombre de décimales, je peux choisir deux, trois ou quatre décimales. On a un exemple là qui montre la mise en forme correspondante. La mise en forme conditionnelle, on en parlera un petit peu plus tard, parce que ça fera l'objet d'un paragraphe. Mettre sous forme de tableau, je n'en parle pas, ce n'est pas très utile. Style de cellule, c'est pour reprendre l'équivalent des styles, titre 1, titre 2, titre 3, de Word. C'est-à-dire que si j'ai ce titre-là, par exemple, TC première année, je veux que ça apparaisse comme ceci, je vais choisir ce style-là. Et si je veux la même mise en forme ici, eh bien, j'aurai juste à aller la rechercher. Alors le problème, c'est que je ne me souviens plus laquelle j'ai prise. Et j'aurai la même mise en forme. On peut insérer, supprimer des cellules. Bon, ça, ce n'est pas très utile. On a vu qu'on pouvait le faire directement dans le tableau. Et c'est à peu près tout ce que l'on a concernant la mise en forme. Un bouton peut-être dont je n'ai pas encore parlé, c'est dans le groupe presse-papier, c'est le petit pinceau qui permet de faire une reproduction d'une mise en forme. Si cette mise en forme me plaît et que je veux la dupliquer, ce n'est pas un style, j'ai quelque chose que j'ai mis en forme, je veux le réutiliser, eh bien, à ce moment-là, je peux dire, ah, ça, ça me plaît. Je clique sur le pinceau. Et là où j'appuie, ça va se reporter une fois. Donc, j'aurai la même mise en forme qui sera appliquée, mais qu'une fois. Si maintenant, je veux que ça soit appliqué plein de fois, eh bien, en fait, je vais cliquer une fois dessus. Je vais appuyer deux fois sur le pinceau. Et là, mon pinceau, je vais l'avoir toujours activé. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur H4, c'est cette mise en forme qui va s'appliquer, mais je garde mon pinceau. Donc, si je clique ailleurs, j'aurai cette mise en forme qui va se reproduire autant de fois que je cliquerai sur les cellules. Si je veux annuler cette mise en forme, eh bien, il suffira d'appuyer sur la touche Échappe. Et maintenant, quand je clique ailleurs, il n'y a plus rien qui se passe. Merci. 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 Merci.